Mesdames et Messieurs, bonjour. La bataille de procédure entre la défense et l'accusé dans le procès de Khalifa Sale et de ses co-accusés et les remous dans le front social sont les principaux sujets abordés par les quotidiens reçus ce mercredi. Le procès du maire de Dakar et de ses co-inculpés pour un présumé détournement de fonds portant sur 1,8 milliard de francs CFA dans l'affaire dite de la caisse d'avance de la municipalité de la capitale a repris mardi après deux renvois. C'est le début de choses sérieuses dans l'affaire Khalifa Sale, souligne Vox Populi qui note que la question des témoins est évacuée alors que celle de la constitution de la ville de Dakar comme partie civile reste en suspens. L'agent judiciaire de l'état récuse la ville de Dakar et se fait récuser à son tour par la défense, résume la publication. Le tribune parle de l'acte 1 du procès de Khalifa Sale et constate que la bataille de procédure fait rage. L'avocat de la défense et partie civile, dossier en main, cri, clame et déclame en faveur de leurs clients et prévenu. Le premier groupe veut à tout prix laver une grande eau, le maire de Dakar, tandis que le second groupe veut à tout prix l'enfoncer, note le journal. Pour Sud quotidien, défense et parquet sont en guerre de tranchée. Khalifa Sale impose sa forme à l'état, souligne pour sa part l'observateur qui fait état de chaude empoignade entre avocats et agents judiciaires de l'état sur la constitution de partie civile de la ville de Dakar et de l'état. Selon le quotidien LAS, la guerre de procédure a eu lieu en ce début de procès. La publication souligne que la correspondance du préfet de Dakar, demandant une seconde lecture de la libération du 15 janvier 2018 du conseil municipal de Dakar, enterrinant la constitution de partie civile de la maire de Dakar, a été au cœur des débats de Jones. L'agent judiciaire de l'état, les avocats de l'état du Sénégal ainsi que le procureur de la République ont tous dit niet à cette constitution, ce qui a fait sortir de ses gonds la défense et l'un de ses avocats constitué, maître El-Hajidjouf, ajoute LAS. Jugeons que c'était prévisible, le quotidien enquête explique que dans le procès de l'affaire de la caisse d'avance de la mairie de Dakar, tout ne va pas se passer comme lettre à la poste, chaque acte posé est âprement discuté par les partis. Sous le titre « Heures et paradoxes », le journal relève qu'hier à l'ouverture du dossier, l'agent judiciaire de l'état Antoine Félixidium et les avocats de l'état ont voulu que le juge écarte la demande des témoins cités par la défense. Cette dernière, après avoir défendu sa cause, s'est attaquée à l'agent judiciaire puisque, selon les conseils de Khalifa Sale et compagnie, ils sont surpris de voir un agent judiciaire de l'état plaider alors qu'il a constitué des avocats pour assurer la défense des intérêts de l'état, explique encore le journal. Le quotidien parle de procès de paradoxe et explique que dans l'affaire Khalifa Sale, il existe d'une part une connivence manifeste entre défense et ville de Dakar, d'autre part des contradictions irréfutables entre cette dernière et le procureur. Le soleil note que le procès de Khalifa Sale a repris hier sur fond de vives empoignades entre les représentants de l'état et la défense autour de la constitution comme partie civile de la ville de Dakar. En réponse à ce qui dénonce un procès politique qui serait intenté au maire de Dakar, l'avocat français, maître Francis Zipner, soutient dans ce journal que ce n'est pas parce qu'on juge quelqu'un qui est investi d'une fonction politique que c'est un procès politique. Le front social fait aussi la une de quelques quotidiens à l'instar du témoin qui titre « Contestation et protestation, tous azimuts, le front social secoue le lion qui dort, le front social se réchauffe après cinq ans d'accalmie », signale le journal qui cite la marche de la CTNS, la grève des enseignants du primaire, du secondaire et du supérieur ainsi que des collectivités locales. Avec la crise sociale et le front social en évolution maquissale et dans le cercle de feu, estime Walsu Kutidjan. Pour finir, le Kutidjan met en exergue la marche des syndicats pour l'augmentation des salaires et affiche en une 2018 année asociale alors que l'état avait décrété 2018 année sociale. Messieurs, dames, à vos journaux et très bonne lecture. Messieurs, dames, à vos côtés.